Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo analyse de portefeuille, on est quasiment à la fin du mois. On va revenir un peu sur ce portefeuille, vous allez voir, j'ai fait un grand ménage sur le portefeuille. J'ai vendu pas mal de positions, principalement ça. J'ai perdu beaucoup d'argent en l'espace de quelques temps, donc je l'apprends ça. Là aussi, je vais arrêter un peu les conneries, même si vous allez voir des positions qui vont certainement vous choquer. Vous allez vous dire, mais pourquoi il fait ça ? Je vais vous expliquer. Allez, on y va. Bien sûr, vous retrouvez en dessous les recommandations d'usage. Je ne suis pas conseiller financier. Là, c'est du pédagogique, c'est par rapport à mes positions que je vais vous montrer. Vous voyez le portefeuille. Vous voyez que là, aujourd'hui, je perds encore 181 euros. Mes plus-values par rapport à mes Pérus, je suis à moins 60 euros. Effectivement, ce qui s'est passé, c'est que j'avais 100 700 euros de plus-values. Le marché s'est effondré. Il y a Atos qui a augmenté la moins-value, donc j'ai perdu 1700 euros en très peu de temps. Il faut savoir que j'ai aussi allégé des positions, je suis sorti d'autres. Prozu, j'ai allégé, je suis sorti, donc la plus-value n'est plus là. Dassault Systèmes, pareil aussi, la plus-value est partie. Et là, du coup, en plus, j'ai allégé des positions où j'étais en plus-value. Donc, Air France KLM, pour l'instant, je vais garder. C'est très spéculatif. Je ne sais pas où est-ce que ça va. Là, je garde quand même un petit peu, mais je prends des lignes un peu comme ça. Je n'ai mis que 533 euros. J'aimerais bien faire un plus 100%, mais je ne sais même pas si je vais y arriver. Je sens que ça va encore partir à l'opposé de là où je veux. Donc, spéculation. Si ça ne marche pas, je couperai la position. Je vais prendre la tête. Ensuite, Air Liquide. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vendu. Effectivement, ça va vous choquer, ce que j'avais dit. 6 actions. Air Liquide, 131,32 euros parce que je n'arrive pas. Ça ne sert à rien. J'ai l'impression qu'on va repasser en dessous de mon PERU à un moment donné. Donc, j'en ai repris. J'ai demandé d'en reprendre 7 à 115 euros. Donc, du coup, en dessous de mon PERU. Donc, je reprendrai une de plus que ce que j'ai vendu. Comme ça, je ferai baisser mon PERU. Bien sûr, ce sont des ordres mis pour la fin d'année. Donc, pour l'instant, en tout cas, on est sur une mauvaise tendance sur Air Liquide. Ça ne veut pas regrimper. Et si le calqueur entre des 100 à 5 000 points, on pourrait être vers les 115 euros. Donc, moi, je vous dis ça. Et vous avez vu qu'en plus, Dalio, short Air Liquide, justement. Donc, attention. Ensuite, Alstom. Je suis sorti entièrement d'Alstom parce que ça ne sert à rien. Ça ne va pas. Pareil, j'étais en plus-value. Effectivement, j'avais dit que j'attendais d'avoir des actions gratuites. Pas les actions gratuites, le dividende. Mais à l'autre côté, je me dis que le problème, c'est que là, si le marché s'effondre avant le 21 juillet, ça ne sert à rien d'avoir une action en moins-value avec un dividende qui aimerait quasiment inverser. Et surtout, il y a trop de questions sur Alstom. Vous savez, une possible sortie du 440. Les problématiques avec Bombardier. Une possible, à un moment donné, peut-être, je ne sais pas, à K. Donc, je suis sorti. Ça ne sert à rien. J'étais en plus-value. J'ai pris ma plus-value. Je suis sorti. Voilà. Le S&P 500. Là aussi, j'ai allégé ma position. Alors, je ne l'ai pas encore allégé, en fait. Oui, j'ai mis un ordre à 2905. Il n'est pas passé l'ordre. Je dois en vendre 30. Pour l'instant, ça ne passe pas. Je suis en légèrement value dessus. 37 euros. J'ai une trop grosse position dessus. Alors, là, c'est un peu particulier. Tandis que le S&P 500 n'est pas vraiment corrélé avec le 440. Pas tout à fait. Mais je préfère vendre et aller reprendre 40 à 27 euros. Voilà. On va jouer plutôt long terme sur le S&P 500. Donc, l'acheter plutôt bas. Atos. Alors, du coup, là, j'en ai repris. Alors, là aussi, c'est une ligne très spéculative. Franchement, ne faites pas ce que je fais. C'est limite très dangereuse ce que je fais. C'est qu'effectivement, je vais essayer de jouer là-dessus. Donc, vous voyez, j'ai eu remis un ordre à 9,50 euros. Je pense à un profit warning. Donc, en fait, ça va être ma ligne par acquérir. Comment on appelle ça ? Les japonais qui se font kamikaze. Voilà. Ma ligne kamikaze. C'est-à-dire, ça va être une ligne où je peux perdre énormément d'argent. Mais au vu des fondamentaux, je me dis quand même qu'il y a un truc à jouer. Donc, je vais surévaluer celle-là, mettre beaucoup d'argent sur celle-ci pour essayer de jouer un retournement sur le dossier à un moment donné. Donc, voilà. J'ai mis un ordre de 100 euros en plus, sans action encore en plus. Donc, ça fait 950 euros en plus à 9,50 euros. C'est au cas où qu'il fasse un profit warning ou un truc comme ça, qui nous la ferait passer en dessous des 10. Je suis prêt. J'ai mis mon ordre. Et du coup, j'aurai plus de 3000 euros sur Atos. Ouais, je suis un dingue. Je sais. Mais je ne vois pas trop quoi faire actuellement. Voilà. Ensuite, le Bouygues. Donc là, ce que j'ai fait, je suis sorti entièrement de la position. Ça ne sert à rien. Ce n'est pas défensif. Ça pèse tous les jours. Quand le CAC 40 baisse, ça chute. Le dividende est tombé. Les télécoms, actuellement, ce n'est pas top top. L'immobilier, ce n'est pas top top non plus avec les taux qui remontent. Donc, je me dis que ça ne sert à rien. Ce n'est pas défensif. Je me suis trompé. Donc, je vends en légèrement moins-value. J'avais une moins-value dessus. Donc, j'ai vendu. On verra si on retourne en dessous des 29 euros. Pour l'instant, je ne fais rien. Cofas. Alors, Cofas, du coup, j'ai gardé la position parce qu'elle est, pour l'instant, l'une des seules lignes défensives que j'ai dans le portefeuille. Donc, on va garder pour l'instant. Je vise quand même une OPA sur le dossier Cofas. C'est pour ça que je ne vends pas, en fait. S'il n'y aurait pas cette histoire d'OPA, j'aurais déjà vendu. Mais je me pose des questions par rapport à Arches. Je pense qu'il peut y avoir une OPA qui arrive. Je ne sais pas quand. C'est pour ça que je vais garder. Ça peut être défensif. Avec une possibilité d'OPA derrière. Pour croire, un scientifique, je suis sorti. Bon, vous voyez que là, on est repassé au-dessous du cours où j'ai vendu. J'ai vendu au prix du marché parce que ça me fatigue. En fait, j'ai tout vendu au prix du marché. 75 euros parce que, bon, pareil, ce n'est pas défensif pour un sou. Je ne sais pas où est-ce qu'on va. Franchement, je ne sais pas où est-ce qu'on va sur Eurofins scientifiques. Elle suit le CAC 40 et le CAC 40. Pour moi, ce serait défensif. Mais quand je vois que ça perd encore 4% aujourd'hui, je me dis, bon, laisse tomber. Ce n'est pas une qu'il faut. J'étais en plus-value dessus. J'ai vendu en plus-value. On verra. Donc, si je me suis trompé, ce n'est pas grave. Ça remontera. C'est la vie. C'est comme ça. C'est l'antise. J'ai allégé ma position aussi parce que ça ne veut pas du tout. On est à 12,20 euros. Ça n'arrête pas de chuter. J'étais en grosse moins-value. Donc, j'ai allégé de 40 actions. Voilà. J'irai en reprendre à 9,50 euros là aussi. 50 actions pour faire baisser mon PRU. Mais je ne sais pas quoi faire d'autre sur ces dentistes. J'ai peur d'un profit warning aussi. Ouais. Je suis coincé dessus. Effectivement, j'aurais pu vendre entièrement aussi la position. Mais vu que je ne sais pas, il peut y avoir peut-être un communiqué sorti nulle part qui pourrait nous la booster. Donc, on va garder quand même. Comme on dit, pas vendu, pas perdu. J'ai juste allégé un peu. Et on verra. Je pense que d'ici 2-3 ans, ça devrait remonter. Total Énergie. Pour l'instant, je garde ma position. Je n'ai rien vendu. C'est vrai qu'elle aussi, je pourrais peut-être alléger la position. J'ai 1,800 euros dessus. Pour l'instant, elle fait bien son boulot de défensive. Donc, je garde pour l'instant. Je n'ai pas mis d'ordre de rachat pour l'instant aussi. Parce que j'ai trop de positions dessus. Et VisioMet Group. Là aussi, la dernière ligne spéculative. Vous voyez, j'ai 3 lignes spéculatives. Donc, Air France, KLM, Atos et VisioMet Group. Donc, bon, j'ai que 414 euros. Bon, on va voir ce qu'ils disent. Bon, effectivement, c'est une possibilité d'avoir une partie en Arabie Saoudite. A Dubaï. Donc, c'est pour ça que pour l'instant, je vais garder la position. Voir où ça nous emmène. Après, bon, je ne vais pas la garder très longtemps entre nous. Si on monte à 0,40, je pense que j'aurai allégé de moitié. Vous voyez, d'après 100%, ça racherait 800 euros. Il ne faut pas non plus être fou. Je n'ai pas mis de grosse position. Vous voyez, c'est moins gros que Air France, KLM. Mais c'est des lignes spéculatives. J'essaie de jouer ça. De jouer la spéculation. Donc, je ne suis pas défensif pour Rasoul, là, pour le coup, sur le portefeuille. Je suis extrêmement offensif et je ne vois pas comment récupérer la thune perdue. À part prendre plein de positions. Donc, au final, j'ai une ligne encore. Deux lignes. Trois lignes. Quatre lignes. Cinq lignes. Six lignes. Sept lignes. Lignes. Je n'ai que huit lignes, même. Donc, voilà, c'est plutôt bien. Et Air France, KLM, je peux la vendre jour au lendemain. Si à un moment donné, je vois que ça ne passe pas, qu'on repasse en dessous des 1,17€, je la sortirai. Ça ne sert à rien de garder ça. Et VisioMet, pareil. Si je vois qu'à un moment donné, on a une grosse baisse ou qu'il y a une information qui ne correspond pas à tout ce qui a été donné, je sortirai entièrement du dossier. Ça me ferait à peu près six lignes. Du coup, je ne travaillerai principalement que Atos, le S&P 500, Air Liquide, Stellantis et Total Energy. Voilà pour le portefeuille. Donc, bon, comme je vous l'ai dit, moi, j'attends les 5 000 points, voire même les 4 300 points. Ça va mettre du temps, mais ça ne sert à rien de me presser. De toute façon, l'argent, là, pour l'instant, il a été perdu. J'ai 5 000€ de liquidité. Je ne suis plus tranquille. Avec 5 000€, je n'avais plus que 1 000€ de liquidité. Ça ne servait à rien. Je commençais à être de plus en plus en moins-value sur de plus en plus de lignes. Et du coup, tu es à te poser des questions. Je n'ai peut-être pas tout racheté non plus. Donc, j'étais coincé. Donc, je suis obligé de faire ça. Après, bon, actuellement, c'est moi. C'est mes comptes à moi. C'est-à-dire qu'effectivement, je ne mets pas de l'argent tous les mois de côté. J'ai des problèmes actuellement de liquidité aussi. Donc, je ne peux pas me permettre de perdre beaucoup plus. Et surtout, d'avoir trop de lignes. Donc, effectivement, ça a été un peu un échec. La 2022, pour l'instant, c'est vrai que ça n'a pas vraiment... Je suis monté jusqu'à 16 700, mon plus haut. Là, vous voyez, je ne suis plus qu'à 15 100. Donc, ça fait une grosse chute. Je pense que là, je vais mettre un peu de temps avant de récupérer les 16 000. C'est sûr. À part s'il y a un truc qui se passe sur Atos. Mais je n'y crois pas trop. En tout cas, pas maintenant. Franchement, il y a trop de questions, je trouve, actuellement, pour partir sur plein d'achats. En fait, c'est ce que je commence à refaire. Mais c'est pour ça que j'ai dit qu'il faut que j'arrête les conneries. Il faut que je vende. C'est pour ça que j'ai vendu beaucoup de dossiers. Après, je sais que les lignes qui sont très critiquables, c'est très bien que c'est Air France-KLM. C'est extrêmement critiquable. Ça peut passer sous la pénistoc. Je suis tout à fait d'accord avec vous. VisioMed, c'est extrêmement critiquable. Étant donné que c'est plus une valeur aux réseaux sociaux. Mais bon, je me dis, si le directeur général ne dit pas de conneries, on pourrait monter un peu plus haut quand même. Après, le reste, je ne sais pas. J'ai trop d'interrogations. J'ai des PURU qui sont pas mal. Mais peut-être qu'on peut passer en dessous si le marché s'effondre totalement. Effectivement, trop d'interrogations qui font que je ne peux pas me permettre. Résumé de la vidéo, je ne peux pas me permettre, au vu de mon portefeuille, d'avoir trop de lignes, d'avoir trop de positions et d'avoir trop de moins-value. Donc, effectivement, je garde des positions sûres. C'est-à-dire Total Energy, Stellantis, Air Liquide, le S&P 500, bien sûr, qui sont des positions sûres. Et le reste, je vends ou je vends. Sur ce, je vous laisse. Bon investissement. Bon trade à tous. Ciao.